ben tiran bonjour bonjour henri merci de votre présence tout fait plaisir l'abaisse hamdoulilah hamdoulilah comme on dit on parle en arabe au fait l'abaisse ça veut dire quoi l'abaisse c'est ça va c'est la première des choses qu'on dit au début tu rencontres quelqu'un ça va l'abaisse je te dis oui l'abaisse ça va ça va voilà et hamdoulilah ça veut dire bah hamdoulilah Dieu merci c'est vraiment ça tout simplement thanks god et j'aimerais vous poser une question parce que vous le savez non seulement ça m'a marqué mais ça m'a formé en tant qu'être humain parce que je ne connaissais pas le maghreb je ne connaissais pas ni la langue arabe encore moins la culture arabe qui est une grande culture une culture absolument extraordinaire et ça m'a permis de découvrir un monde qui est humble vous êtes humble vous les marocains pourquoi c'est naturel je pense que c'est l'éducation mais il faut pas oublier aussi le maroc c'est la pointe c'est le nord de l'afrique c'est la pointe c'est à dire qu'on est un brassage on est exposé entre l'afrique la méditerranée et l'asie l'espagne juste à côté l'espagne juste à côté alors c'est des influences c'est des influences les espagnols les italiens les français viennent à travers tanger ils viennent et puis font le parfois le tour du maroc ils s'en vont au sud voyez tout ce brassage ces rencontres ils ont fait que nous avons nous avons cette accessibilité c'est naturel avec les gens peut-être il ya des gens qui disent bon c'est bien il ya des gens qui disent mais écoutez soyez un peu plus que ça mais c'est ça c'est une très grande richesse culturelle je pense que oui mais quand je dis c'est un royaume du maroc le royaume du maroc justement mais plus de 13 siècles d'histoire suivant l'archi avec beaucoup de beaucoup d'auteurs beaucoup de poètes c'est tout un cheminement et puis présentement un roi qui est très dynamique donc mais quand on parle du maroc avant d'entrer même dans votre dans votre ouvrage parce que vous en avez publié cinq trois poésies un roman et c'est beaucoup en plus des émissions ici dites moi qu'est ce qui fait que je vous pose une question piège qu'est ce qui fait qu'il ya des marocains ici alors que vous êtes un pays du moins dans le nord de l'afrique le maghère vous êtes parmi les pays que l'on peut considérer comme la modernité dans la tradition mohammed 5 le papa de d'assassane 2 le roi mohammed 5 qui a en fait qui a conquis quelque part l'indépendance si on peut l'appeler avec beaucoup de carrément diplomatie son fils hassan 2 a créé une modernité en essayant de se maintenir avec tout ce qu'il ya eu comme en fait répercussions bien formé son fils mohammed 6 le fameux sidi mohammed 6 on parle de modernité au maroc non mais en conservant les traditions tout à fait et le c'est lui qui défend en fait les croyants il est il ya un mot c'est à dire le comme le prince des croyants voilà comme le pape mais c'est une référence c'est une référence mais j'étais je vais permettre de parler de moi peut-être moi au québec c'est un peu la conquête à travers les arts et la culture parce que j'ai toujours été tant qu'arabeau fond profondément francophone aussi je suis dit que bon pour moi ça va être une conquête d'aller voir parce que j'écrivais avant j'étais membre de des amitiés poétiques et littéraires du maroc je voulais voir la littérature ailleurs les amitiés poétiques et littéraires du maroc jean-pierre coffet de grands noms donc qui ont fait qu'ils ont qui se sont réunis qui ont créé une association qui ont regroupé tous les poètes du maroc mais là je vous parle des années 90 à peu près 90 2000 et j'étais actif là dessus on publiait une revue et puis c'était une belle concertation d'intellectuels marocains des consonants francophones et arabophones pour mon cas c'était ça c'était aller découvrir autre chose aller innover mais on n'oubliera pas que la plupart des marocains c'est une diaspora même à saint 2 dans ses discours avant il disait les marocains ils sont partout c'est une diaspora ils iront n'importe où il reviendra je vous interromps par les années 80 à saint 2 de passage à bruxelles les belges cherchait des coopérants aux coopérants africains pour travailler dans le domaine du taxi entre autres les pays africains ont fait le gros dos le roi saint 2 a accepté et il ya eu des immigrants marocains sont allés s'installer en belgique et qui ont travaillé dans le domaine du taxi et très fièrement et personnellement j'ai pris des taxis à bruxelles avec des frères marocains qui conduisait et qui habitait des quartiers comme en fait de scarbec et autres dans plein bruxelles en fait ça a changé maintenant mais les marocains étaient bien installés et le roi permettait cela déjà dans le temps c'est exactement c'est à dire on ne l'oubliera pas c'est que à saint 2 il se déplaçait mais maintenant le roi mohamed s'il se déplace un peu partout pour voir la diaspora marocaine à saint 2 qui était un roi génial il avait du génie c'était aussi un médiateur si on voit son cheminement il était partout dans tous les grands dossiers et bien c'était lui qui qui reliait avec le fil blanc alors il se déplaçait partout partout bon il allait chez les marocains de l'amérique il allait il allait en afrique en afrique c'était c'était des relations sacrées sacrées alors c'était un magnifique médiateur et puis c'est ce qui fait que nous sommes un peu partout et je vais pas dire mieux part mais un peu partout et ailleurs bon je clôt le chapitre de parler plutôt d'ici mais on sait une chose le maroc avec l'ona oui c'est un des pays je pense on n'en parle pas beaucoup mais un des plus organisés dans l'afrique avec beaucoup d'argent et on ne le dit pas trop fort on ne le dit pas parce que c'est classé quand même le fonds ils ont une décision un peu partout il le fallait à un moment donné en occident même en occident même il le fallait parce qu'on est quand même troisième en phosphate et en grains et en tout ça alors mais on n'oubliera pas qu'il y a aussi des marocains qui sont rentrés des grandes écoles françaises des grandes écoles ils sont très nombreux alors ils ont créé cette synergie qu'il fallait au pays j'avais une limite qui est forte et très bien formée je le pense j'en ai connu à rabat les lycées des cartes je vois là vous parlez d'une grande élite à lycée lyothée aussi on va revenir un petit peu à votre ouvrage on va aller vite parce que le temps presse très bien j'ai tué l'hiver j'ai tué l'hiver aux éditions l'armatant 2016 c'est un titre fort quand même oui et ça m'a pris quelques mois quand même pour valider ce titre parce que j'ai tué l'hiver ça raconte tout simplement l'histoire d'une famille marocaine qui va immigrer au québec ils vont immigrer et puis il va arriver que c'est leurs deux fils adam et anis ils vont avoir un fils qui est type drastat avec des cheveux et une barbe et on va le prendre avec ses parcs on va le prendre pour un terroriste et on va l'embarquer comme ça comme ça et puis en vertu du certificat de sécurité si tu te rappelles il ya quelques années on doute de toi c'est ça qui fait ça alors donc c'était une erreur et puis ils ont embarqué et puis la famille va quand même essayer de prouver son innocence mais il va arriver ce qui va arriver après avec le papa qui va tout de même qui va faire plaisir à ses fils parce que papa était un riche industriel au maroc et il va faire plaisir à ses deux fils qui rêvaient de la francophonie québécoise et la maman qui était magnifique professeur d'arabe retraité et qui va faire plaisir aussi en fils et donc ils vont être là ils vont s'intégrer on va voir de l'interculturalité ils ne vont jamais habiter avec des amis vont devoir habiter en colocation etc jusqu'à ce qu'il va y avoir des événements le père va décéder puis je vais pas tout raconter le soir à un moment donné pour mais c'est un roman qui m'a interpellé parce qu'il y avait on avait eu des cas ici au québec de personnes qui ont été embarquées en vertu de ce certificat qui a été maintenant contesté constitutionnellement pourquoi le public qui nous suit pourquoi le grand public francophone qui nous suit devrait-il absolument lire votre ouvrage il devrait le lire parce que c'est le cheminement d'une famille d'immigrants de consonance marocaine arabo-musulmane arabo-musulmane on sait que maintenant il ya beaucoup de stigmatisation et de crispations identitaires il ya aussi beaucoup en fait d'ignorance quelque part et d'ignorance fait que c'est préjugé ces ignorances il faudrait à un moment donné jeter un coup d'oeil sur tout ça et puis voir voir dans ce livre qu'il y a affaire ou est ce qu'il ya des signes en fait il ya pas du diable ce n'est pas de votre faute à vous les maghrébins pourquoi ce silence pourquoi pourquoi vous ne voulez pas parler je vais voir l'humilité pourquoi on dit tellement de choses sur vous qui sont fausses parce que moi je laissais sur votre culture et autres vous n'en parlez pas mais c'est ça mais c'est parce que les classes étrangères où je veux dire la composition de la société maghrébine elle est très complexe il n'y a pas juste les amazir il ya les rifins il ya même des juifs marocains il ya des chrétiens nous sommes une composante identitaire une mosaïque interculture est très complexe et extrêmement riche elle n'est pas en désaccord mais mais les concertations ne sont pas toujours à l'ordre du jour il ya la matière qui pense comme ça l'arabe qui pense comme ça l'arrivée qui pense comme ça l'autre de l'autre bord qui pense comme ça on n'est pas en désaccord mais on a une vision des choses mais comme si vous remarquez on vit ici les gens ils sortent les maghrébins maintenant si vous allez à jantalon regardez maintenant la dernière qualification du maroc à la coupe du monde voyez vous comment ils sont sortis quand l'algérie se qualifie regardez comment les marocains sortent pour soutenir l'algérie et les tunisiens et cetera et c'est le temps au maroc on pensait quand les algériens et les marocains c'était des frères mais des frères qui s'aiment mais il n'est pas les grands frères mais c'est quand c'est les grands frères ont toujours été comme ça parce que les frères vous aimez passionnément vous êtes un peuple mais regarde même avec ton frère tu t'aimes mais à un moment donné il ya toujours ce petit mais on restait en reste citoyen comme on dit c'est pas des frères frères quoi qu'il en soit franchement trois poésies en fait trois trois poésies un roman un essai vous vous intéressez surtout en fait l'identité et en fait en fait l'immigration l'exil ce sont des thèmes que vous affectionnez ce sont des thèmes que j'affectionne on a parlé beaucoup de ça j'écris beaucoup sur ça mais surtout je suis le fondateur d'associations culturelles passerelles où on invite aussi des gens donc d'un peu partout en parlant de littérature québécoise littérature francophone et littérature de la migrance qui apportent justement tout ce qui est migrance tout ce qui est identitaire tout ce qui est nouveaux arrivants qui ont des livres mais qui trouve pas d'issue alors l'association culturelle passerait qui a mandaté le projet les mille et une soirée littéraire donc aussi à travers le monsieur qui l'a ramené en début de ce moment c'est déri donc on a fait une belle fusion et on a accueilli jusqu'à date plus de 80 auteurs donc en nous projetant un peu partout à montréal dans les grands centres culturels et tout récemment on a eu donc le prix du congrès maghrébin je dirais vous m'avez gagné exactement personnellement je ne dis pas beaucoup mais donc j'étais quel prix quel prix bon ils disent bon 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 ils disent ça comme catégorie personnalité culturelle moi je préfère dire culture gala osé agir parce que osé agir présidé par de l'organisme des gamins présidé par nathalie rochefort mais ils font un magnifique travail d'encouragement des nouveaux arrivants alors on était à peu près plus d'une centaine et puis bon mon nom est clémenté et puis bon ça fait plaisir vous allez gagner quel prix on va le répéter je veux que le public le sache que les marocains le sachent alors c'est notre prix culture gala osé agir comment est ce qu'il est alors je vais encore une fois répété rapidement j'ai tué l'hiver et ça c'est aux éditions l'armaton c'est donc kamal ben kiran merci beaucoup merci encore une fois merci beaucoup d'être présent ici en fait pour le projet les milliers soirées littéraires je vais commencer quand je suis arrivé en 2005 en 2008 trois ans après que je suis arrivé à québec et c'est un grand plaisir de travailler pour différentes communautés je remercie et personne qui c'est vraiment très intéressant pour moi et qui m'a aidé pour la première fois c'est monsieur david hortel qui m'a donc nous a accueilli la première fois bravo quand un député nous aide là c'est bon là il faut le souligner ouais je le souligne avec beaucoup de vraiment grand mot de mal merci beaucoup donc je dédie cette distinction à toute ma famille qui est venu du maroc monsieur arrive puis ma femme puis aussi je laisse un petit point à monsieur kamal le président de l'association passerelle merci beaucoup moi je fais partie des gens qui pensent que la vie sans les arts et la littérature et bien cette vie serait intenable et insupportable parce que la littérature on la voit chaque jour on le voit dans le regard des passants dans le sourire des gens dans le babille des enfants lorsqu'on a commencé ce projet en 2014 on l'a inauguré à la maison des écrivains du québec il avait avec nous de grands noms et jusqu'à date on est parvenu à accueillir et à faire émerger plus de 80 auteurs musiciens médiateurs acteurs culturels et même des clowns de cirque donc ils sont passés avec l'association culturelle passerelle dans le cadre du projet des mille et une soirée littéraire nous sommes comme les slameurs les slameurs qu'est ce la poésie nous on projette la littérature à travers la littérature on a on a créé un concept c'est d'inviter un deux à trois auteurs un spécialiste un musicien puis en réseau et on fait en sorte à ce que les arts et la littérature puisse être un moyen d'insertion au sein de la société d'accueil et d'intégration est un moyen de tisser des passerelles parce que nous vivons dans une société où il est plus que jamais urgent de pouvoir tisser des liens d'émettre des passerelles et d'ériger des ponts je voudrais remercier toute l'équipe de l'association culturelle passerelle qui sont présents nous sommes deux dans ce projet et je dois dire que la première fois c'est ce monsieur là où est ce qu'il est mohamed sdiri qui est notre administrateur de communication qui a ramené le projet et nous l'avons peaufiné pour lui donner une touche culturelle interculturelle jusqu'à ce qu'on est parvenu à avoir une bourse qu'on considère une bourse d'excellence du conseil des arts et des lettres du québec qui nous ont donc soutenu à part le ministère de la culture le conseil des arts montréal et qu'on vient de dire mohamed on n'oublie pas monsieur le ministre monsieur david hortel qui nous a accueillis gentiment je me permets de vous applaudir et quand on va chez monsieur le ministre quand on va chez monsieur hortel est toujours une touche d'humour on sort avec des ondes positifs merci beaucoup monsieur le ministre d'avoir été avec nous en premier merci beaucoup le québec la culture et j'ajouterai la littérature c'est ce qui reste quand on a tout oublié merci beaucoup